Adieu aux cheveux secs et indisciplinés Un travail miraculeux pour les sourds du monde entier Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne Mais c'est une femme des cheveux longs, c'est une gloire pour elle Car ses cheveux lui sont donnés pour couverture dit 1 Corinthiens 11 verset 15 Alors voulez-vous prendre convenablement soin de votre chevelure ? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits Commencez par Coquette Air en 3 étapes simples Notre pack Air Boost Des soins capillaires mais avec un coup de boost Ce lot contient notre huile booster de croissance capillaire Ashwagandha Nouvelle croissance garantie dans les 2 semaines suivant l'utilisation N'hésitez pas, ici Missana aujourd'hui et ça est béni Suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant Ou appelez nos numéros suivants Bienvenue sur Gospel Cross, il est temps de vous informer sur l'actualité chrétienne du message du temps de la fin Voici les sommaire Plusieurs réactions après Qu'un pasteur ait donné le nom de Vibidila Tabernacle à sa nouvelle église qui verra les jours très bientôt dans la ville de Colosie Le pasteur s'appelle André Moïse Mbala Le pasteur s'appelle André Moïse Mbala Il affirme que le nom de son église n'a rien à voir avec le révérend André Vibidila Il précise qu'il a eu ce nom à travers une révélation reçue de la part du Seigneur Vous l'écouterez Et toujours à Colosie, une série de réunions de réveils se préparent du 26 au 29 septembre 2024 sous les thèmes connus, consacrés et établis Les rencontres sont organisées par les assemblées Shalom Tabernacle et Bella Tabernacle Plusieurs serviteurs de Dieu sont attendus au cours de ces rencontres spéciales Vous suivrez dans ce journal le message du pasteur Élisée Blessing Kabongo Les images de la résurrection d'un enfant décédé dans les bras de sa mère en 2021 avaient fait le tour de la toile Aujourd'hui, trois ans après ces miracles, la maman est retournée à la résidence du pasteur Alexandre Omeonga pour rendre grâce à Dieu pour ses témoignages inoubliables de sa vie L'histoire se déroule dans la province du sud Oubangui en RDC Voilà les sommaires de cette édition du journal sur Gospel Cross, bienvenue à tous Bonjour, le pasteur Serafamo Sengo du Plan Évangile au Gabon a sécoué la toile avec ses déclarations D'abord sur l'obtention de son diplôme en théologie Il a présenté à ses fidèles sa maîtrise en théologie qu'il vient d'obtenir et se félicite d'avoir reçu le message avant ses diplômes en théologie Et puis, dans une autre déclaration, l'homme des dieux a affirmé avoir vu en songe vers 3h du matin le pasteur Baruti Kassongo venir lui dire qu'il peut désormais commencer une église à Kinshasa La vidéo a été largement partagée et provoqué plusieurs réactions sur les réseaux sociaux Le pasteur Mosengo a appuyé ses déclarations avec des écritures du prophète Il a décidé en amé conscience de nommer sa nouvelle église Vibidila Tabernacle Mais cela n'a pas plu à beaucoup de gens dans lui-même Le révérend André Vibidila qui a fortement recommandé au berger de cette église d'échanger les noms Le frère André Moïse Mbala, pasteur de cette assemblée, s'est dit consterné par le mal attendu provoqué par les noms donnés à sa nouvelle église Pour lui, Vibidila est un mot qui signifie tout simplement persévérance Cela n'a donc rien à voir avec le pasteur du tabernacle de Moujimaï Suivant plus de détails dans ses récits rendus par Divine Lemba Son nom c'est André Moïse Mbala Il est le pasteur de l'église Adam Restauré Tabernacle dans la ville de Coloésie, chef lieu de la province de Nualapa en République démocratique du Congo C'est lui l'auteur de cette affiche qui suscite les débats sur les réseaux sociaux Il annonce à travers cette affiche la création de sa deuxième église du nom de Vibidila Tabernacle de Coloésie Un nom qui fait allusion, selon plusieurs internautes, au révérend André Vibidila de Moujimaï Une affirmation catégoriquement démentie par le pasteur Moïse Mbala qui précise qu'il a reçu ce nom à travers une révélation que le Seigneur lui aurait donnée Oui, Vibidila Tabernacle, c'est l'inspiration que j'ai récite du Seigneur Oui, la première affiche qu'on avait placée dans les médias Il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes et de critiques C'était hier le lundi que j'ai récit l'appel de l'ancien Vibidila André Wanamanyang Cet homme des dieux insiste sur le fait que le nom de sa nouvelle église n'a rien à voir avec le pasteur André Vibidila Selon lui, le nom Vibidila est un mot qui signifie persévérance Donc pour lui, son église s'appelle Vibidila Tabernacle qui signifie en d'autres termes tabernacle de la persévérance Cela ne fait aucune référence au pasteur du tabernacle de Moujimaï Le pasteur Vibidila, il ne me connaît pas, moi je ne le connais pas Mais j'entends seulement ce nom André Vibidila Wanamanyang Par exemple, moi on m'appelle Mbala Si quelqu'un autre vient, il dit non, j'ai pas le nom de Mbala Tabernacle Est-ce que je dois me soulever contre la personne ? Non, pourquoi ? Il y a beaucoup de Mbala, il ne s'agit pas de moi Ce nom Vibidila, Akikongo, c'est persévérance Akikongo c'est Vibidila, en français c'est persévérance Ce pasteur dit avoir essayé de changer le nom de sa nouvelle église après avoir reçu de nombreux appels, mais Dieu ne l'a pas permis Il préfère garder le nom que le Seigneur lui a donné par aspiration à savoir Vibidila Tabernacle Que Dieu pardonne les enfants de Dieu partout dans le monde Que Dieu pardonne ceux qui ont parlé à Mbala de moi Et moi aussi je pardonne ayant le sentiment qu'avait Christ Si quelqu'un pensait que non, c'est peut-être que le pasteur André Vibidila était derrière moi Non, il s'est marre, le pasteur André Vibidila, il ne me connaît pas Moi je ne le connais pas et il n'est pas derrière moi L'église lancera son culte inaugural le dimanche 1er décembre 2024 à 9h dans la ville de Colouizi dans le Lualaba en RDC Nous restons dans la ville de Colouizi au Lualaba pour annoncer la tenue prochaine d'une série de réunions de réveil du 26 au 29 septembre 2024 Le thème retenu pour ces assises est connu, consacré et établi Les rencontres sont organisées par les assemblées Shalom Tabernacle et Bella Tabernacle de Colouizi Plusieurs serviteurs des dieux sont attendus lors de ces réunions spéciales qui se tiendront dans la commune de Dilala suivant le message du pasteur Élisée Blessing Kabongo Ici c'est le pasteur Élisée Blessing Kabongo depuis Colouizi en RDCongo Nous vous invitons à cette grande manifestation que nous organisons pour notre ordination des réunions de réveil qui vont commencer le 26 septembre ici jusqu'au 29 Il y aura la participation du pasteur Neville Kanonon le pasteur Nathan Epingue et aussi la participation du pasteur Ben Katuta et aussi de notre ancien, le pasteur Jean de Dieu Ce sont des moments bénis autour de la parole et nous vous invitons à vous joindre à nous partout où vous êtes dans le monde que ce soit par la voie des réseaux sociaux vous qui nous suivez sur nos comptes nous serons en direct et soyez avec nous pendant ce moment vous ne serez pas déçus vous serez bénis Alors il y aura aussi les interventions par l'animation dans la musique le pasteur Léo Mounanga del Bumbashi la sœur Sarah Branham les frères Jédéron Prodige d'ici à Colouésie et aussi les frères Jédine Tamouanouel Keshabouanga Alors que le Seigneur vous bénisse nous serons contents que vous soyez avec nous donc nous invitons tous nos bien-aimés qui sont ici à Colouésie et aussi les environs de venir massivement répondre à cet appel et votre présence nous fera du bien que le Seigneur vous bénisse tous et toutes les bonnes choses dans le Seigneur c'est votre frère et le pasteur Élisée Blessing Kabongo que le Seigneur vous bénisse richement D'une campagne à une autre nous allons cette fois-ci à Kisangani où se prépare une autre campagne d'évangélisation pour le mois d'octobre l'organisateur de ces assises est le révérend Christophe Orkabamba de l'Assemblée chrétienne de Kisangani ces rencontres seront marquées par la dédicace de l'église peignel tabernacle et aussi par les 70 ans d'anniversaire du pasteur Kabamba Christophe Orkabamba dont je vous convie à suivre son adresse dans cet élément J'ai décidé à l'occasion de mes 70 ans d'âge offrir une action de grâce à Dieu si cela est sans volonté que je fasse une campagne d'évangélisation pour gagner l'effet qui n'a pas pour le royaume des cieux parce que ma vie sur la terre c'est un mystère nous avons aussi dédicacé notre tabernacle renieur tabernacle une de nos église soeur elle est déjà prête à être dédicacée à cette même occasion J'ose croise je crois saga fermement que si le Seigneur m'a laissé sur la terre pour que je vois cet anniversaire c'est pour que je puisse continuer à le servir jusqu'au dernier souffle de ma vie quand Dieu voudra que j'équipe la terre quand il aura terminé la mort il ne peut pas d'avoir d'autres motivations à dehors de l'objectif de gagner les âmes perdues pour le royaume des cieux et de lever le nom de Jésus parmi nos peuples j'ai voulu faire d'une pierre deux coups et cette église là est une vieille église c'est la première de nos église soeur elle est là qu'elle est presque achevée elle doit être dédicacée oui nous étions entrés près parce que la parcelle où on loue avec l'église on nous a chassé alors nous avons dit c'est bien aussi parce que Dieu ne doit pas être locataire depuis qu'on nous avait chassé les fidèles de peigneur tabernacle ont travaillé d'arrache-pied pour que vous voyez l'église telle qu'elle est là maintenant et à Kinshasa l'église barou de tabernacle de Badara dans la comédie de l'Ancelé conduite par le pasteur Benoît Mboyo a organisé une grande campagne d'évangélisation au cours de laquelle de nombreuses âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ le pasteur Paul Ndembo est explorateur de ces rencontres tenues le samedi 7 septembre et les dimanches 8 septembre 2024 plus de détails dans ces récits des Bénilou Momba d'une commune à l'autre le pasteur Paul Ndembo continue de sillonner les différents quartiers de la capitale congolaise à la recherche des âmes perdues il s'est rendu ce samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2024 dans la commune de l'Ancelé à Kinshasa où il a prêché lors d'une grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Barouti Tabernacle de Badara dirigée par le pasteur Benoît Mboyo de nombreuses personnes ont répondu présentes à cette action évangélique qui a réuni une grande foule de personnes autour du thème Docteur Jésus le pasteur Paul Ndembo a été l'orateur de ces deux jours de campagne marqués par le salut de plusieurs personnes qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ après avoir écouté la parole après l'appel à l'hôtel pour le salut des âmes le pasteur Paul a procédé à la prière pour les malades et tous les cas difficiles qui tourmentent les enfants de Dieu le Seigneur Jésus-Christ a accompli de grands prodiges beaucoup de gens ont témoigné avoir été guéris après la prière si tu m'es dérangé mais si vous êtes dérangé mais si vous êtes dérangé juste quand le pasteur a prié j'ai senti un dégagement plus de douleur mais le nom de l'hôtel n'est pas si ma misho n'a mou ni moi misho n'a m'a éfo n'a m'éfo n'a m'éfo n'a m'éfo c'est avec ces nombreux témoignages que s'est clôturée cette grande campagne d'évangélisation déroulée ici au quartier Badara dans la commune de l'Ansele à Kinshasa pour Gospel Cross se bénit Lumumba une autre campagne toujours à Kinshasa le tabernacle la Sainte Convocation a également tenu deux jours d'action évangélique sous les thèmes « Hâte toi d'être sauvé » le révérend Saint-Fokabundi pasteur de cette assemblée a fait appel au pasteur William Kaniki d'Espagne et Nathan Epinguet d'Afrique du Sud pour apporter la parole lors de ces rencontres suivant ce reportage Les fidèles de la Sainte Convocation Tabernacle dirigées par le pasteur Saint-Fokabundi étaient en ébullition lors des deux jours des campagnes d'évangélisation organisées du 7 au 8 septembre 2024 au siège de l'église dans la commune d'Njili en République démocratique du Congo pour ces rencontres l'homme des dieux a aligné deux pasteurs pour apporter la parole le pasteur Nathan Epinguet de l'Afrique du Sud et les pasteurs par William Kaniki c'est par un moment fort en adoration que tout a commencé pour cette deuxième journée Pour le premier orateur de cette journée le pasteur Nathan Epinguet c'est par la désobéissance que Dieu n'agit pas au milieu de nous parmi les croyants les prédicateurs c'est par désobéissance c'est ça qui fait que l'esprit du Seigneur n'agit pas alors que William Branham sa mission sur la terre il a dit que ma mission sur la terre était de le déclarer qu'il est ici il a fait quelque chose c'est faux en parlant du thème de ces assises qui étaient « Hâte-toi de te sauver » le pasteur William Kaniki a pour sa part développé cette thématique en disant « Jésus n'est pas tombé du ciel mais Satan est tombé du ciel Jésus est descendu et quand Satan est arrivé il a trouvé la terre qui était parfaite parce que Dieu ne crée pas un désordre je ne crée pas des choses inachevées quand Satan est chassé c'est Satan maintenant par la colère qui est venu détruire la terre et la terre est devenue informée et vie c'est sous une ambiance forte de la chanson sous les dos du Danès qu'ils sont clôturés cette journée dominicale dans la ville de Kassoumbalesa en RDC les formulaires d'enregistrement des églises auprès de l'association ACMTF sont désormais disponibles c'est ce qu'a annoncé le pasteur Sam Adder Kabongo représentant de cette association dans cette ville l'homme des dieux a invité toutes les églises à venir s'enregistrer avant l'expiration du délai donné par le ministre de la justice car selon les autorités chaque église doit être couverte par une personnalité juridique avant la fin du mois d'octobre suivant le pasteur Sam Kabongo au micro de Cédric d'Adil Moulomba après la mise en place des responsables de l'ACMTF le doyen de Kassoumbalesa a été désigné comme point focal afin d'enregistrer les églises de Kassoumbalesa qui veulent adhérer à cette structure selon pasteur Sam Adder Kabongo les fiches d'adhésion sont disponibles tous les pasteurs qui ont besoin ils doivent venir ici moi-même je suis le point focal pour l'ACMTF ici à Kassoumbalesa le document ACMTF doit passer chez moi pour que je puisse leur montrer ou leur enregistrer et envoyer leurs documents à partir de Kinshasa en condition il y a juste une fiche ils ne doivent qu'à remplir tout simplement une fiche d'adhésion qui revient à 15 dollars après la fiche d'adhésion les églises de Kassoumbalesa doivent également se rendre à la mairie pour se procurer d'autres documents auprès du notaire il s'agit de l'attestation d'implantation et recensement ces documents sont renouvelables chaque année à Kassoumbalesa il y a aussi deux documents qu'on nous a imposés par la mairie l'attestation d'implantation et le recensement donc un document de recensement qui va être renouvelé chaque année ça c'est au niveau de la mairie donc c'est un peu ça avec ces documents là je crois que chaque pasteur de Kassoumbalesa pourrait être en ordre à quel asemtef les églises du message de Kassoumbalesa doivent adhérer pasteur Samader Kabungo répond jusque là ici à Kassoumbalesa nous connaissons un seul asemtef ou une asemtef comme nous parlons de l'association c'est celui du pasteur André Vividu nous avons également demandé au pasteur Samader Kabungo s'il existe une différence entre les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin et une dénomination non non alors s'ils sont en train de penser comme cela je crois qu'ils sont à côté de la plaque parce que même le prophète Banam était aussi dans des associations le prophète Banam pouvait dire que je suis dans l'association des hommes d'affaires il était dans l'association et nous avons plein de citations qui parlaient sur les associations donc ce n'est pas un problème de la dénomination mais c'est un problème juridique l'amour fraternel considéré comme un des piliers de la stature d'un homme parfait dans les églises du message disparaît peu à peu avec des élections des responsables des ACMTF d'autres clivages se sont dessinés au sein des églises du message quel est l'avenir de l'amour fraternel entre le frère du message il y a une question qui fait couler beaucoup d'encre parce que vous savez l'amour fraternel chez nous dans les messages c'est vraiment le top ça fait partie même de la stature d'un homme parfait je crois que c'est un moment où nous devons commencer à regarder des choses en face et lire aussi les signes du temps par rapport à ce que nous sommes en train de vivre parce qu'il n'y a plus le temps alors moi je dois demander que nos anciens puissent vraiment revoir cette histoire afin que l'ordre puisse être rétabli notons que la ville de Kassoumbalessa compte à elle seule plus de 80 églises du message du temps de la fin passons maintenant au chapitre des témoignages une femme dont l'enfant est revenue à la vie en 2021 grâce à une prière de foi faite par le révérend Alexandre Omeonga s'est souvenu de l'amour de Dieu dans la vie de son fils elle est revenue trois ans après cet événement pour témoigner de sa gratitude au Seigneur pour ses miracles inoubliables de sa vie suivant le récit d'Eliezer Gommat le témoignage de cet enfant mort dans les bras de sa mère et ressuscité miraculeusement après la prière du pasteur Alexandre Omeonga avait à l'époque fait le tour des réseaux sociaux beaucoup avaient loué Dieu pour cette démonstration de puissance aujourd'hui trois ans après ce miracle extraordinaire la maman est revenue à la résidence du pasteur Omeonga en signe de reconnaissance au Seigneur pour cette grâce que Dieu a accordée à son fils Buanajer le pasteur Omeonga était heureux de recevoir cet enfant ramené à la vie grâce à la prière qu'il avait adressée à Dieu pour sa résurrection ici nous avons ce petit garçon qui était mort pendant que nous étions entrés d'imposer les mains aux gens pour le baptême du Saint-Esprit sa maman sa maman l'avait amenée mort mais après elle a prié elle a repris la vie et maintenant c'était à l'âge de trois ans maintenant il a six ans lui c'était à l'église à l'assemblée chrétienne c'était les 30 mai les 30 mai la maman de ce jeune garçon plein de vie rend continuellement grâce au Seigneur pour sa riche bonté envers son fils qui vient de fêter à ce jour ses six ans d'âge non c'était subitement nous étions à l'église à rentrer à la maison subitement la femme est tombée il est mort sur la place je l'avais amenée à l'église j'ai passé au meilleur il avait prié il est ressuscité aujourd'hui il est en plus il était à l'âge de trois ans maintenant il a six ans que le nom de Seigneur Jésus puisse se croire l'enfant s'appelle Buanageuse Cocota selon le témoignage de sa mère Suzy Bofio son fils est aujourd'hui en deuxième année d'école primaire il a eu derrière lui deux petits frères pour cette femme la résurrection de son fils reste un témoignage inoubliable qui marquera jamais sa vie pour rappel la soeur Suzy est croyante de l'assemblée chrétienne de Guémena dans la province du sud Ubangi en république démocratique du Congo gloire soit rendue à Dieu pour ce témoignage pour Gospel Cross le frère Eliezer Gomat des autres témoignages cette fois-ci dans la ville de Pointe-Noire au Congo Brazzaville un homme tombé d'un poteau de 9 mètres complètement mort est revenu à la vie grâce à une prière du pasteur Lifoko du ciel qui a également redonné vie à un bébé déclaré mort dans le ventre de sa mère par une échographie ces témoignages ont été donnés par le pasteur Lifoko lui-même lors d'une campagne à Pointe-Noire suivie ce frère ici il travaille la SNE il était monté sur un poteau de 9 mètres et il était tombé comment complet plus rien on l'a amené à l'hôpital à Sissé on l'a mis sur le lit et tous les signes vitaux on disait il est mort il restait seulement la dernière décision qu'on l'amène à la morgue c'est comme ça que sa femme appelle il dit pasteur Lif mon mari on ne doit pas le mettre dans la morgue je suis allé je trouvais le corps sur la civière on devait déjà amener et je suis allé derrière lui et j'ai commencé à prier j'ai dit Jonas ne doit pas partir au nom de Jésus Christ et j'ai terminé la prière et je suis parti dans ma voiture avant même d'arriver à la maison on m'appelle on dit Jonas s'est réveillé et il a commencé à dire où est le pasteur Lifoko il était ici derrière il m'a empêché de partir frère je vous dis on va empêcher la mort de te toucher notre soeur Dorel elle avait un bébé dans son ventre elle est allée à l'hôpital à sisser et le médecin a mis les appareils c'était un bébé mort on lui a dit rendez-vous viens qu'on puisse curater le bébé ça ne bougeait plus c'était mort pendant beaucoup de temps je ne tiens pas qu'on puisse enterrer ce bébé dis un mot que cet enfant revienne à la vie et j'ai prié j'ai dit Seigneur pas d'orel ce sont les enfants que tu m'as donné que ce bébé revienne à la vie on est allé pour faire le courtage la soeur a dit il ne faut pas le faire tout d'abord ramenez-moi l'échographie et quand on retournait là-bas le coeur faisait tout 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 il dit madame qu'est-ce que tu as fait le dieu de William Branagh c'est un dieu que nous avons fait sortir de l'histoire dans la province de la Mongala au nord de la République démocratique du Congo l'église maison de prière tabernacle des Bumba du pasteur Joseph Mita Mangonga a inauguré son magnifique temple au cours d'une série de réunions spéciales qui ont réuni plusieurs serviteurs des dieux les assises ont été marquées par la célébration du 25e anniversaire d'existence de cette église notre correspondant Neville Mazango était sur place C'est avec pompe que l'église maison des prières tabernacles dans la cité des Bumba située dans la province de la Mongala au nord de la République démocratique du Congo avait organisé cinq jours de rencontres du 15 au 20 août 2024 pour la dédicace du temple qui coïncidait avec le 25e anniversaire de cet édifice beaucoup de serviteurs des dieux qui étaient invités pour ces assises ont répondu à l'invitation du révérend pasteur Joseph Mita Mangunga berger de cette église avant que le pasteur Kalumbu Kiseka puisse faire la prière de la dédicace un mot des circonstances a été lu par le membre de l'église et l'homme de l'événement le révérend pasteur Joseph Mita Mangunga a donné une preuve historique de son parcours dans les ministères et les débuts de son église et ce que Dieu a fait au travers de moi j'avais écrit ce message en 1984 j'ai reçu un appel de Dieu en 1986 et j'ai commencé à précher le 14 mars j'ai commencé l'église dans la vision que Dieu m'a montré avant de l'église la cérémonie a été clôturée par des cantiques de louanges et d'adorations avant de terminer aux Etats-Unis d'Amérique des nombreux croyants sont venus honorer la mémoire du regretté pasteur Etienne Joseph Tocco décédé le mois dernier à Danvers au Colorado ces funérailles ont eu lieu le samedi dernier en présence de plusieurs personnes venues rendre un dernier hommage à ces grands hommes de Dieu qui s'est donné à fond dans l'oeuvre missionnaire nous vous proposerons les images de son enterrement dans notre prochain journal c'est ainsi que se terminent ce journal tout de suite le rappel de titre plusieurs réactions après qu'un pasteur ait donné les noms de lui dit la tabernacle à sa nouvelle église qui verra les jours très bientôt dans la ville de Colouésie chef-lieu de la province du Lualaba en République démocratique du Congo le pasteur s'appelle André Moïse Mbala il affirme que les noms de son église n'a rien à voir avec le révérend André Vividila de Bouchimail et toujours à Colouésie une série de réunions de réveils se préparent du 26 au 29 septembre 2024 sous les thèmes connus consacrés et établis les rencontres sont organisées par les assemblées Shalom Tabernacle et Bella Tabernacle plusieurs serviteurs de Dieu sont attendus au cours de ces rencontres spéciales et puis les images de la résurrection d'un enfant décédé dans les bras de sa mère en 2021 avait fait les tours des réseaux sociaux aujourd'hui trois ans après ces miracles la maman est retournée à la résidence du pasteur Alexandre Omeonga pour rendre grâce à Dieu pour ces témoignages inoubliables merci de votre attention retrouvons-nous dans une semaine pour une prochaine édition du journal d'ici là restez accompagnés de nos programmes sur l'actualité qui est en continu sur toutes nos plateformes sociales et aussi sur notre site internet www.gospelcross.net au revoir madame monsieur désormais le Congo Kinshasa est un pays voisin à l'Europe comment est-ce possible ZexFret le rend possible car ZexFret expédie tous les jours vos colis depuis la France la Belgique le Royaume-Uni vers le Congo Kinshasa et ailleurs en Afrique ZexFret vous donne aussi la possibilité d'expédier vos cartons par fret maritime en un temps record mais comment faire pour contacter ZexFret c'est très simple et rapide depuis la France composé le 07 77 60 12 21 depuis le Royaume-Uni composé le 074 24 00 45 50 vous pouvez aussi visiter notre site internet www.zexfret.fr pour la France et zexfret.com pour l'Angleterre ZexFret parle l'anglais et le français en plus des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo alors contactez-nous ZexFret Beyond Satisfaction www.zexfret.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.zexfret.com